Les économistes atterrés forment un collectif qui discute des alternatives aux politiques économiques européennes mises en place actuellement. Dans cette vidéo, Danny Lang, maître de conférences à l'université de Paris XIII, décrypte les rouages des décisions récentes de l'Union européenne. On dit que l'Allemagne est la bonne élève de l'Europe. Alors est-ce que la France doit faire comme l'Allemagne ? Alors déjà, qu'est-ce que ça veut dire faire comme l'Allemagne ? Qu'a fait l'Allemagne ? Effectivement, l'Allemagne a affiché aujourd'hui une certaine réussite avec un taux de chômage qui est faible, avec un taux de croissance important, avec l'empreinte à des taux qui sont très bas sur les marchés. Donc tout le monde dit qu'il faut faire comme l'Allemagne. Et qu'a fait l'Allemagne finalement si on y regarde de plus près ? Alors la première chose qu'a fait l'Allemagne depuis 1998, ça a été la politique mise en œuvre par Gerhard Schröder, le gouvernement socio-démocrate à l'époque, mais qui est continuée par le gouvernement conservateur d'Angela Merkel, ça consiste essentiellement à comprimer les salaires. À comprimer les salaires, à comprimer la demande interne, à comprimer la consommation, à comprimer l'investissement privé, diminuer les dépenses publiques, elles ont diminué en Allemagne, et à tout miser sur les exportations. Il n'y a pas de miracle. La croissance, c'est soit la consommation, l'investissement, les dépenses publiques ou les exportations. Il y a les Allemands qui ont tout misé sur les exportations. Et ils exportent, ils exportent, ils exportent. Alors qu'est-ce qui se passerait si tout le monde faisait comme l'Allemagne ? Ça voudrait dire concrètement qu'on devrait tous exporter. Mais ce n'est pas possible. Parce que les exportations des uns sont des importations des autres. Donc si tout le monde exporte, on exporte à qui ? Il y a forcément un différentiel entre les exportations et les importations. Il n'est pas possible que tout le monde exporte en même temps. Il y a forcément, quand il y a un excédent commercial, quand quelqu'un exporte plus qu'il n'importe, en face, il y a un déficit commercial, nécessairement. Et qui sont les clients des Allemands ? Les Grecs, les Artugais, les Espagnols et les Français. Donc je pense que l'Allemagne va au-devant de graves difficultés, puisque justement, c'est tous ces pays auxquels elle impose une austérité de cheval qui sont ses principaux clients. Peut-être qu'elle s'en sortira en exportant dans les anciennes républiques socialistes la Pologne, la Hongrie, mais je n'en suis pas convaincu. Je n'en suis pas convaincu. L'Allemagne va bien pour le moment. Il n'est pas sûr que ça continue. Et deuxième volet, on oublie souvent de nous dire qu'il y a des choses intéressantes en Allemagne. Et ce n'est pas de ça qu'on nous parle. Quand on nous dit faites comme l'Allemagne, on nous dit comprimez votre demande interne, misez tout sur les exportations. Mais on oublie de nous dire aussi qu'il y a des choses très intéressantes en Allemagne, la négociation sociale. Avant de prendre un moment de décision, les parties prenantes, et en particulier les entrepreneurs et les syndicats, se mettent autour d'une table et discutent. Discutent longuement et se mettent d'accord sur les mesures à prendre. Ça, effectivement, ce serait intéressant à apporter dans d'autres pays. Seulement, on ne refait pas la culture sociale d'un pays comme ça du jour au lendemain. Bon. Et la deuxième chose qui est intéressante en Allemagne, c'est que les Allemands, contrairement à ce qu'a fait la France et à ce qu'ont fait un certain nombre de pays anglo-saxons, ont refusé de financiariser leur économie. Donc il y a un vrai lien entre les banques et les industries. Il n'y a pas du tout ce pouvoir, cette prégnance de la finance qu'on trouve dans d'autres pays. Même si, comme ailleurs, elle s'est développée, les financiers ont beaucoup moins de poids qu'ils n'en ont, par exemple, aujourd'hui en France. Et ça, non plus, on n'en parle pas trop quand on nous dit qu'il faut faire comme les Allemands. Ces deux choses-là sont intéressantes, mais comprimer la demande interne, mettre notre propre population dans la misère, pour tout miser sur les exportations, c'est une stratégie suicidaire. Ça fonctionne uniquement si un pays seul le fait, ou si un groupe de pays le fait. Alors l'Allemagne, la Finlande et l'Autriche avant la crise. Mais ce n'est pas une stratégie viable, ce n'est pas une stratégie durable. C'est une stratégie qui ne fonctionne qu'au détriment des voisins. Et alors dans ce cas, pourquoi est-ce qu'on prend l'Allemagne comme référence ? On prend l'Allemagne comme référence parce qu'elle a un taux de chômage faible, et puis aussi parce que c'est aujourd'hui le pays leader dans la zone euro, tout simplement. Elle a un taux de chômage faible, elle a un taux de croissance élevé, donc évidemment on va regarder ce qui se passe là-bas. Mais bon, c'est souvent, quand on n'arrive pas à réformer dans un sens plus libéral, on essaie de nous trouver des exemples étrangers où c'est plus libéral. Vous vous souvenez, avant la crise, c'était le Danemark le grand exemple, parce qu'il y avait un taux de chômage de 5%. Alors on nous parlait beaucoup de la flexibilité au Danemark, mais on ne nous parlait pas du tout de la contrepartie de la flexibilité, la forte indemnisation des chômeurs, la vraie culture de dialogue social, qui existe depuis plus d'un siècle et qui ne s'importe pas comme ça. Alors depuis la crise, maintenant le chômage au Danemark est passé, il frôle à bas des 10%, donc on n'entend plus parler du Danemark, on entend parler de l'Allemagne. Et quand l'Allemagne va aller mal parce qu'elle aura plus de clients, on entendra parler d'autre chose. Voilà. Ok, donc du coup, deuxième question. Quelle est la stratégie européenne face à la crise ? Alors la stratégie européenne face à la crise est une stratégie qui est en partie inspirée par l'Allemagne, grandement décidée par l'Allemagne. C'est une stratégie qui est proprement suicidaire, il faut le dire. Elle ne fait qu'aggraver les problèmes. C'est la stratégie qui a commencé à être mise en œuvre en Grèce en 2010 et qui a mené la Grèce complètement dans le chaos qu'on connaît aujourd'hui. La Grèce ne s'en sortira pas. D'autres pays ne s'en sortira pas. Alors quelle est cette stratégie ? Eh bien c'est une stratégie qui consiste à imposer des politiques d'austérité un peu partout. Donc premier volet, c'est l'austérité généralisée. On diminue les dépenses publiques partout, on augmente un peu les impôts et en particulier pour les classes populaires et les classes moyennes, surtout pas pour les financiers, pour les gens les plus aisés. Donc on comprime la demande interne, on impose l'austérité. Ça c'est le premier volet de cette stratégie. Le deuxième volet de cette stratégie, c'est réformer les traités européens. Mais pas réformer les traités européens pour les améliorer, réformer les traités européens pour obliger les pays concernés, obliger les pays concernés à faire de l'austérité. C'est-à-dire en particulier, donc jusqu'à présent, dans la zone euro, on avait renoncé à la dévaluation, qui était une politique possible face à la crise. Par exemple, si les Grecs avaient pu dévaluer leur monnaie, ça leur aurait évité l'austérité. On avait renoncé à ça, parce qu'on a choisi une monnaie unique en 1992. On a renoncé à la politique monétaire, on l'a transférée à la Banque Centrale Européenne, à Francfort. Donc on a renoncé à la politique monétaire, on a renoncé à la politique budgétaire. Donc qu'est-ce qui reste dans ces cas-là pour faire face à des problèmes de conjoncture ? Il restait la politique budgétaire. Et la stratégie européenne face à la crise, finalement, ça consiste à mettre la politique budgétaire sous contrôle. Elle était déjà en partie avec les traités précédents, avec les fameuses règles de Maastricht, Il fallait que la dette publique soit inférieure à 60% du PIB, que le déficit public ne dépasse pas 3%. Mais jusqu'à présent, en cas de problème, en cas de crise, de récession, il y avait des sanctions pour les pays qui ne respectaient pas ces critères. Mais ces sanctions étaient décidées au fur et à mesure. Elles étaient décidées au cas par cas, selon les problèmes. Le Pacte de stabilité et de croissance de 99, par exemple, prévoit qu'en cas de grave crise, un pays n'est pas puni. Eh bien, avec la crise, qu'est-ce qu'on voit ? Eh bien, on voit finalement que la stratégie européenne, c'est de punir systématiquement les pays qui vont mal. Vous allez mal ? Eh bien, on va vous taper sur la figure. On va vous taper sur la figure. Plus vous allez mal, plus on va vous taper sur la figure. Et surtout, on va enlever aux États, finalement, leur dernière grande politique conjoncturelle, qui est la politique budgétaire. On va leur enlever, puisque, en application des décisions qui ont été prises le 24 et le 25 mars dernier, Eh bien, nos parlements ne sont plus tout à fait maîtres de leur budget. Jusqu'à présent, qu'on approuvait le gouvernement ou pas, c'est le Parlement qui votait le budget. C'était la dernière grande arme conjoncturelle aux mains des États. Maintenant, le budget est en quelque sorte transféré au niveau européen. Pas tout à fait, mais on a ce qu'on appelle le semestre européen. Donc, au début de l'année, les chefs d'État et de gouvernement se réunissent et définissent des grandes orientations européennes. Ensuite, les parlements votent les budgets. Et une fois que les parlements ont voté les budgets, eh bien, ces budgets remontent à Bruxelles. Et la Commission et le Conseil européen, c'est-à-dire le chef d'État, vont être autorisés à dire « Ah non, non, monsieur, là, dans votre budget, il y en a beaucoup trop sur la santé, il y en a trop sur l'éducation, il y a trop de dépenses publiques, vous devez réduire tel ou tel poste, virer 15 000 fonctionnaires. » Donc, on va avoir le genre de choses qu'on demande actuellement à la Grèce, qui vient de supprimer, là, hier, quand on tourne cette vidéo, 15 000 fonctionnaires, 15 000 postes de fonctionnaires. On va avoir ce genre de choses. Donc, on a renoncé à une des dernières armes qui était aux mains des États, qui est le budget. Une question. Pourquoi tous les... On a l'impression que tous les fonctionnaires européens, tous les décideurs des commissions, on ne sait même pas qui c'est, sont tous d'accord et qu'il n'y a qu'eux qui croient en ce qu'ils font, quoi ? Pourquoi ils pensent tous pareil ? D'où est-ce qu'ils sortent ? Et comment on peut les influencer ? Ça fait 30 ans que la théorie économique a été pratiquement monopolisée par une école de pensée, plutôt par deux écoles de pensée, ceux qui s'appellent les nouveaux classiques et ceux qui s'appellent les nouveaux keynésiens, qui sont, sur le fond, assez proches. La principale différence, c'est que les nouveaux classiques pensent qu'il n'y a jamais de déséquilibre. Les nouveaux classiques pensent, en gros, que s'il y a des chômeurs, c'est parce que c'est des chômeurs volontaires, au sens où ils ne sont pas prêts à aller travailler au taux de chômage qu'on leur propose sur le marché du travail. Ce que les nouveaux keynésiens ne partagent pas. Les nouveaux classiques disaient, leur grand-chef disait, Lucas, que finalement, tous les chômeurs sont volontaires. Regardez, vous avez des affaires chez vous, vous êtes chômeur, il suffit de les mettre sur le trottoir pour demain démarrer un business. Donc, ça fait partie de la pensée. C'est ce qu'on entend aujourd'hui. On va faire un référendum sur le chômage. S'il y a du chômage, c'est la photo au chômage. Donc, la majeure partie des économistes, en tout cas ceux qui sont dans des institutions, comme la Commission, comme le FMI, ont été formés par ces gens-là. Et ces gens-là, qui écrivent ces manuels, qui produisent ce genre de pensée, sont souvent en relation étroite avec les grandes entreprises américaines et avec les grandes banques. Donc, ils sont en grande partie payés par des lobbies. Pas tous, mais en grande partie, ils sont payés par des lobbies. Et après, il y a la force d'une pensée dominante. Quand vous voulez aujourd'hui réussir vos études d'économie, il faut montrer pas de blanche. Donc, il faut vous montrer libéral, malgré la crise, malgré les problèmes que ça engendrait. En grande partie, si ce genre de choses est imposé, pourquoi, au nom de quoi, eh bien, si vous n'êtes pas libéral, vous n'êtes pas scientifique. Un peu comme en Union soviétique, quand on n'avait pas sa carte du parti, on ne pouvait pas progresser. pour progresser dans ces institutions, la Commission, la Banque Centrale Européenne, ces grandes institutions, il faut être libéral. Il faut être libéral. C'est pas le cas dans toutes. Par exemple, l'Organisation Internationale du Travail ou aux Nations Unies, c'est beaucoup plus ouvert. ni en tout cas dans les grandes institutions qui décident et qui appliquent les politiques européennes, il faut être libéral.